bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien donc mi avril vous aviez été nombreux à découvrir les débuts de camille pour remettre en route ce potager abandonné donc je vous propose aujourd'hui de voir ensemble les premières transformations un mois plus tard avec en bonus l'exploration du poulailler qu'elle a un petit peu débroussaillé bon alors donc là c'était petits pois tu les assemé il ya longtemps oh je vois un petit truc de basilic je les vois mais là c'était la terre des petits pois je les ai plantés très peu d'accord ok mon artichaut ouais c'est bien une petite barrière oh superbe c'est beau ah ouais ça commence à prendre de l'allure là donc du coup là j'ai un teint citronné un nouveau venu très bien avec des oeillets que j'ai certains que j'ai acheté parce que les autres commencent à se faire manger donc c'est d'accord oui bah oui je comprends persil aussi très bien parce que voilà il a pas pris celui que j'ai semé donc ça c'est dû acheter une petite botte ouais d'accord voilà donc des salades basilic mélangées aux tomates c'est celle qu'on a semé oh super là c'est que des semis je vois je vois il y en a une affreillage de pommes de terre tu as acheté du basilic pour près et verdure super et voilà et du coup comme j'avais trop de tomates tu t'en doutes du coup bah je comprends elles sont arrivées dans les salades parce que ça va leur faire un petit peu de d'ombre en même temps ouais très bien et là il y a plein de choses il y a du persil quelques oignons très bien des betteraves alors j'ai trois ou quatre plantes betteraves ça c'est bien les betteraves donc la ciboulette qui est en fleur juste à côté déjà ouais oui ça c'est celle qu'on avait planté ensemble et là du coup il ya des là les échalotes très bien faut pas trop d'humidité pour les échalotes c'est pour ça que pour l'instant t'as enlevé le paillage et c'est pour les limaces que tu as protégé les betteraves oui pour qu'elles commencent un peu ça et là c'est des semis que j'avais gardé de tes oignons ah très bien c'est ce qu'on n'avait pas mis oui voilà j'ai pas voulu jeter là tu vois c'est bizarre génial et là les patates voilà ça devient un champ de patates on peut le dire bah oui un champ de patates bon bah c'est bien il faut que tu attendes et puis des haricots verts bon bah dit c'est bien et franchement par rapport à ce qu'on a fait il y a un mois d'accord parce qu'on n'a jamais trop ah ben non les pattes donc à la dernière j'avais un trou alors ça c'est des spontanés oui mais donc bah tu vas voir et là c'est des patates que j'avais semé encore parce qu'ils m'ont resté d'accord les salades à les salades qui montent en graines donc tu vas récupérer pour la scarole ouais très bien la mâche qui monte en graines aussi et là il ya les oignons qu'on a planté ah bah tu vois ils s'en sortent quand même quelques-uns oui mais c'est pas grave on va récupérer c'est bien tu as mis les oeillets ça fait joli et puis bon bah tes feuilles de chêne ah bah tu as de l'ortie tu vas pouvoir faire du purin d'ortie ah bah là tu fais un saut pour l'automne ça va être pas mal je vais tout faucher oui mais là si tu vas les laisser monter en graines moi je serai toi moi je serai toi je les faucherais moi alors en ce moment mes orties je les fauche je les mets dans un seau avec de l'eau ouais je fais du purin et puis j'arrose bah tu peux arroser tes salades avec ça fait de la feuille c'est de l'azote ok bon voilà ça parce que ah oui alors celle ci je sais pas c'est l'ortie qui pique pas ça je préfère pas essayer ah bah tiens regarde ça pique pas du tout hein mais pourquoi tu fais ça bah parce que ça pique pas c'est pour te montrer que ça pique pas d'accord celle qui a des fleurs blanches ça pique pas du tout celle là celle là ça pique ça ça je sais bien ah oui on n'avait pas été voir alors là pour l'instant c'est que paillé oui d'accord on peut marcher tout d'accord je continue à envahir mais là c'était là où il y avait eu un feu qui a été fait il ya longtemps il y avait cramé non l'année dernière à oui au moment du déménagement fait à d'accord ce qu'il avait à virer il l'a cramé l'assure ah oui mais de la merde oh t'as ton récupérateur ouais et du coup alors fait attention là c'est un arbre tout couché ah d'accord et du coup pour l'instant je mets du front partout ok en dessous ça étouffe donc là faut que je revienne ouais oui oui parce que cette zone c'est pas à voir mais c'est pas forcément pour l'époucher il est malheureux maman tu es là t'as du rumex c'est moche ouais pour réussir à l'arracher mais bon pour l'instant ouais ouais mais c'est bien c'est bien marché alors qu'à la base c'est que là c'est énorme c'est comme ça ouais ouais donc faut que je continue toi il nous reste encore un peu de fond puis s'il faut j'en rachèterai et bon bah après tu vas voir qu'est ce qui va donner c'est un poirier un poirier et là c'est un pommier d'accord ok et puis tu vois à terme l'idée c'est de faire tomber là ici d'accord et derrière il y a une balançoire qui est pourrie ça serait de faire un bassin donc on apporte de l'eau sur le potager on apporte du soleil sur le potager bah oui et un point d'eau avec tu vois potentiellement carrément tout ce qui est hérissons et tout qui peuvent être à proximité ouais pour venir nettoyer le jardin ouais des limaces et autres bestioles bah moi j'ai hérissons dans le jardin ça c'est sûr françois il voit quand il ferme les volets oui oui après on les voit que la nuit et mais bon il vaut mieux pas les voir le jour d'ailleurs ça veut dire qu'ils sont en souffrance bon bah écoute super alors là on a un rayon de soleil c'est magnifique je disais on a du coup fait tomber le filet avec mon beau frère donc on peut enfin rentrer dans le trajet alors attention c'est un que je me casse pas la figure non mais c'est bien parce que comme ça on va avoir le avant et plus tard on aura ah oui là il reste du filet oui bah là il en reste partout on l'a pas enlevé on a juste fait tomber pour l'instant et là tu vois le lila qui était effondré sous le filet du coup ah oui et moi là après je vais le retailler à la fin quand il sera temps de le tailler il ya des fils de fer il était abîmé et tout bon bah il est normal mais du coup là c'était son espace de plantes à semis ah d'accord c'était sa mini serre en fait fait attention oui oui je me casse pour la figure le lila tu vois qu'il est à l'abri de l'eau parce qu'il est encore toujours ouais tac ah oui oh merde bah dis donc c'est quand je regarde un peu tout ce qu'il a ouéloïda t'inquiète on va bien ah oui mais alors normalement c'était le truc à poule ça en fait c'est à côté les poules ah bon oui ça c'était l'endroit des semis oui avec un petit mur un petit toit non non mais c'est pas grave quand j'ai repris il est juste des toiles d'araignée non ça j'ai peur des araignées ah oui tu as des pots tu as des godets bah tu as les petits trucs que je disais là tout à l'heure ok là tu as un carton ce qu'on trouve il ya des os boh des toiles d'araignée bon il ya des petits tables non bah c'est un endroit que tu peux utiliser cet hiver oui mais par contre bon pour y venir c'est pas avec pierre c'est pas top d'accord donc comme vous venez de le constater camille n'a pas fini la remise en état de ce grand jardin mais elle va bientôt pouvoir manger ses premières salades et cet été ses premières tomates donc ça c'est déjà énorme voilà donc je vous tiendrai au courant de la suite de l'avancement en sachant qu'il n'y a pas d'urgence particulière puisqu'elle travaille et qu'elle n'a pas forcément tout son temps pour remettre tout ça en état voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je souhaite une bonne fin de journée à bientôt